Voici Cheyban. C'est parti pour Cheyban. Alors on y va. Vous avez entendu juste à la fin de cette course des références une réaction spontanée de Stéphane Coste qui disait oh là là mais qu'est ce qu'il a fait ? Et oui effectivement c'était un deuxième exploit de Dabir Zim qui a refait le champ de course dans la ligne droite de Longchamp, remportant son deuxième groupe 1 après avoir enlevé le prix Morny. Dabir Zim depuis est devenu l'étalon sensationnel que l'on sait avec sa première génération il a cassé tous les records. En 2017 il a vendu des chevaux jusqu'à 500 000 euros sur les rings et puis a aligné les chevaux de grande qualité et le black type avec ses deux ans et a des résultats à la faveur desquels son prix de Sailly est passé à 30 000 euros. Il n'en coûtera en revanche que 1 200 euros pour la Sailly de son frère ici qui est présent, Cheyban. Cheval qui n'a pas pu courir en course mais son entourage va nous expliquer bientôt pourquoi. Ce n'est pas le propre frère de Dabir Zim mais c'est peut-être même mieux. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dabir Zim qui est un fils de Hatrik est le frère de Cheyban. Et Cheyban c'est un fils de Invincible Spirit. 100 000 euros la Sailly pour Invincible Spirit qui est l'un des étalons vedettes dans le monde, qui fait la monte au National Stud en Irlande, à l'Irish National Stud. Le père d'Invincible Spirit, le père de Mouy Naïkla, le père de tant de champions. Cheyban qui fait la monte à 1 200 euros au hara de la barbotière. Cheyban qui fait la bonne idée.